Celui-ci, donc les droites BC et DE sont parallèles. On nous dit que AB est égal à 5. Là, il y a un petit problème d'espace, mon dédonné. AB est égal à 5. Donc AB ici vaut 5. AC vaut 3. Et DE vaut 16. On nous demande de calculer BD, qu'on va appeler X. CE, Y et BC, Z. Donc, X n'est pas le côté d'un triangle a priori. Bon, Y non plus, Z. Alors, Z, lui, on voit tout de suite que Z est un côté du triangle ABC. Alors, attention, lorsqu'on connaît deux côtés d'un triangle, on peut trouver le troisième. Dans le cas des triangles rectangles. Donc, y a-t-il ici un angle droit ? Rien ne l'indique a priori. Sauf que, ici, ce symbolisme-là nous donne l'information que l'angle DEA est droit. Et les droites BC et DEA, donc cette droite-ci et cette droite-là, sont des droites parallèles. Donc, l'angle qui est ici et l'angle en C, ici, sont des angles correspondants. Donc, je peux en déduire que l'angle qui est ici est également un angle droit. Le triangle ABC est donc un triangle rectangle. Et je peux donc, très facilement, avec le théorème de Pythagore, calculer la longueur du côté C. Donc, si je devais écrire quelque chose, je dirais que l'angle BCA et l'angle DEA sont correspondants. Pourquoi sont-ils correspondants ? Parce que la droite qui passe par BC est parallèle à la droite qui passe par DEA. Ceci, on me le donne dans l'énoncé du problème. Donc, j'en déduis que l'angle BCA est égal à 90 degrés. Donc, j'en déduis aussi que le triangle BCA, cette fois-ci le triangle BCA ou ABC, est rectangle. et donc, je peux appliquer le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore qui me dit donc que 5 au carré est égal à 3 au carré plus Z au carré, c'est-à-dire Z au carré est égal à 5 au carré 25 moins 3 au carré 9, c'est-à-dire 16. Et donc, Z est égal à plus ou moins... Alors, si je résous l'équation de façon algébrique, Z est égal à plus ou moins la racine de 16, c'est-à-dire plus ou moins 4. Mais, bien entendu, comme Z est une grandeur, donc longueur de côté strictement positif, je garde uniquement la solution positive de l'équation, c'est-à-dire Z égale. Ce truc-là était un 4. Pas d'unité pour le problème. Bien, maintenant, je m'intéresse à X et à Y. X et Y ne sont pas des côtés directement de triangles, mais ils sont des parties, ici, de côtés du triangle vert. Alors, le triangle vert, bien sûr, est également un triangle rectangle, donc je peux appliquer le théorème de Pythagore. Je pourrais dire que 5 plus X au carré plus 16 au carré égale 3 plus Y au carré, mais ce serait une équation dans laquelle j'aurais deux inconnus X et Y, donc pas de possibilité de la résoudre. Il faut donc que je fasse appel à autre chose qu'au théorème seul de Pythagore, puisque j'ai un triangle rouge et un triangle vert, deux triangles, je vais bien sûr me poser la question de savoir s'ils sont semblables et pouvoir utiliser, si c'est le cas, le théorème de Thalès. Donc, deuxième partie de raisonnement. Le triangle rouge est-il semblable au triangle vert ? Eh bien, l'angle qui est ici et l'angle qui est là, que je peux appeler alpha et alpha prime, sont naturellement des angles également, exactement comme l'argument qui est ici, sont également correspondants, donc même argument, et l'angle, on a déjà vu que l'angle ici est égal à l'angle droit, et l'angle qui est ici, l'angle alpha, non, je ne vais pas tous les appeler alpha et alpha prime, enfin, c'est égal, on va l'appeler tant pis, on va varier un peu, epsilon, l'angle epsilon est commun aux deux triangles, donc le rouge et le vert, et puis on avait déjà vu auparavant que l'angle, alors, on va varier les notations, BCA, comme je l'ai écrit ici en haut, est égal, bien sûr, à l'angle DEA, les deux étaient d'ailleurs égaux à 90 degrés, donc, ces deux triangles, le triangle rouge et le triangle vert, ont trois angles égaux, donc on peut en déduire que le triangle, donc le triangle rouge BCA, BCA, et le triangle vert, DEA, sont des triangles semblables, donc, par cette fois-ci, théorème de Thalès, je peux dire que rapport des côtés correspondants égaux, donc je prends cet angle qui est commun dans les deux triangles, donc dans le grand triangle vert, le côté opposé, et c'est DE, DE, correspond au côté opposé au même angle dans le petit, c'est-à-dire BC, de la même façon que, par rapport à l'angle droit dans le grand triangle, c'est-à-dire AD, correspond au côté opposé au grand, à l'angle droit dans le petit triangle, c'est-à-dire AB, et enfin, par rapport à l'angle alpha prime, le côté opposé est AE, dans le grand triangle, et pour le même angle, dans le petit triangle, l'angle qui est alpha, c'est AC, si je substitue maintenant par les valeurs numériques, DE, DE vaut 16, BC vaut Z qui valait 4, AD, AD, où il est là ? AD, c'est toute cette longueur, c'est donc X et 5, donc X plus 5, X plus 5, AB, 5, AE, AE, où est-il ? X, Y plus 3, Y plus 3, et AC, 3. Donc, il ne me reste plus qu'à travailler avec, dans un premier temps, ces deux égalités, donc 16 sur 4, ça fait 4, est égal à X plus 5 sur 5, X plus 5 sur 5, c'est-à-dire 5 fois 4, 20, est égal à X plus 5, donc X est égal à 20 moins 5, c'est-à-dire 15, toujours, pas d'unité, donc on laisse ainsi, et puis maintenant, si je travaille avec ce bloc-là, cette égalité-là, donc 16 sur 4 égale Y plus 3 sur 3, alors, j'en déduis toujours 16 sur 4, 4, est égal cette fois-ci à Y plus 3 sur 3, donc 4 fois 3, 12, est égal à Y plus 3, et donc Y est égal à 12 moins 3, 9. Là, on a le symbole équivalent. Donc, les questions, la réponse, j'écris sur la gauche ici, la réponse, puisque j'ai plus de place ailleurs, BD est égal à X qui est X 16, C E est égal à Y qui est 9, et BC est égal à Z qui est 4.